bonjour à tout le monde je suis christian de la bibliothèque de la pierre je vais vous présenter un jeu coup de coeur forcément c'est aussi mon autre métier et donc là ça va être un jeu vidéo il s'appelle it takes to et produit par electronic arts canada donc il est produit par une grosse maison d'édition et pourquoi je vous en parle parce que le thème est assez intéressant et aussi la façon de jouer est aussi innovante c'est à dire c'est un jeu coopératif ok il y en a plein mais là on est obligé de jouer à deux on peut pas jouer seul pas jouer plus il faut jouer à deux pourquoi est ce que le scénario de cette histoire c'est que un couple va mal et en fait leur petite fille refuse qu'ils se séparent le jeu commence quand on comprend que les parents vont divorcer à ce moment là la petite fille va pleurer et en fait elle s'aperçoit pas maintenant elle savait déjà que ça se passait mal mais elle avait créé ses parents sous forme de poupées et en pleurant qu'est ce qui se passe un sort se produit et les parents se retrouvent dans le corps des poupées et le jeu ça va être tout le long du jeu c'est un jeu d'action plateforme donc il ya plein d'énigmes dans la maison des parents mais dès le début ce qui ça aussi nous a plu c'est qu'on sait pourquoi on est là immédiatement une des premières scènes il ya le livre de l'amour qui apparaît et qui dit aux parents oui vous avez c'est un sortilège mais c'est pour apprendre à résoudre à communiquer pardon et à résoudre vos problèmes ensemble on verra à la fin de l'histoire le cheminement du couple est ce que le mieux c'est de rester ensemble est ce que le mieux c'est justement de se séparer mais tout en continuant à garder le lien justement pour le bien-être de leur fille aussi d'habitude on aime bien valoriser les jeux indépendants comme les grosses productions et voilà là cette fois ci j'ai plutôt voulu valoriser une grosse production parce que c'est intéressant justement de voir que voilà même si les grosses productions vont souvent proposer du jeu de voitures de tir etc mais non aussi le jeu vidéo est une oeuvre culturelle à part entière et voilà ce thème tous les thèmes sont traités bien sûr ce thème là va être comme vous pouvez le voir on verra mieux tout à l'heure c'est à partir d'un public à partir de 12 ans alors ça veut dire que voilà les personnes de cet âge là vont pouvoir regarder et jouer à ce jeu plus bas il va falloir accompagner c'est pas conseillé et du coup là vous avez la boîte du jeu sous support ps4 mais maintenant la mode c'est que le jeu vidéo va ce titre là va sortir sous tous les supports donc pc switch xbox donc vous pourrez le trouver soit en matérialiser comme là ou en dématérialiser mais j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501